Alors on va modifier la couleur du contour par télécommande au départ du nuancier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sans avoir l'objet sélectionné, donc je clique à côté de tout avec la flèche noire, l'objet n'est pas sélectionné, et bien je peux modifier la couleur du contour parce qu'en fait c'est une couleur globale. Dans Illustrator, pour avoir une couleur globale, vous devez le demander. Dans InDesign, c'est d'office une couleur globale. C'est-à-dire que sans avoir l'objet sélectionné, je peux double-cliquer sur la couleur, aller la changer avec la case aperçu coché, je vais voir directement derrière ce que ça donne. D'accord ? Et ça c'est pratique parce que vous pourriez avoir une même couleur du nuancier utilisé dans plein d'endroits dans le document, même sur des titres, sur des cadres, sur des titres, sur des fonds colorés, et d'un coup vous modifiez, grâce au nuancier, l'entièreté du document, vous modifiez l'ambiance du document. Ça c'est quand même pratique, les couleurs globales. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne faut pas choisir les couleurs par le double-clic sur le contour dans la palette des outils, parce que là, ça ne crée pas des couleurs globales. Alors bien sûr, vous avez la possibilité d'ajouter la nuance au nuancier, mais il faut y penser, et je ne suis pas sûr que vous y penserez quand vous allez choisir une couleur à mettre sur le cadre, en double-cliquant sur le contour. Donc passez toujours par le nuancier et créez une nouvelle couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada